Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour essayer d'atteindre la Ligue Champion Suprême sans aucune carte au niveau 15, pas de petit prince, pas de carte boostée de la saison, vraiment avec un deck full niveau 14, c'est le défi qu'on s'est lancé cette saison. Et j'y suis presque, il me reste 2-3 victoires effectuées, je crois 4 pour être précis, franchement j'en suis très 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 proche. Alors juste avant les potes, je vous annonce que cette vidéo est sponsorisée par Clash of Clans, je vous laisse avec la petite vidéo et je vous en parle juste après. Voilà, vous avez vu le trailer de cet événement Clash of Corp, bon c'est plus un trailer, on arrive sur la fin de l'événement mais c'est pour vous rappeler qu'il y a quand même pas mal de cadeaux à gagner. Et il y a également la grande finale sur la chaîne d'Inokstag demain à 20h30. Moi je vais regarder en vrai parce que ça va être très très sympathique, étant donné que tous les gens que vous voyez là, genre Inokstag, Le Bouzeux, Le Clear, Domingo, Kameto et Tiki seront présents. Alors Gotaga a arrêté l'événement, c'est pour ça qu'il n'est plus avec Domingo, il a été remplacé par Le Clear mais en vrai ça ne change pas grand chose. C'est juste que le jour J, lors de la grande finale, ils vont avoir des défis, ils vont s'affronter entre eux et du coup vous voyez les pièces qu'ils ont remportées, que nos équipes ont remportées au fur et à mesure de cet événement, ça va servir un petit peu de point de vie aux équipes. Alors je ne sais pas exactement comment ça va se passer mais j'ai hâte de voir ça et du coup l'équipe gagnante pourra potentiellement remporter une Tesla. Enfin un des membres de l'équipe gagnante pourra remporter une Tesla. Donc en vrai, si vous n'avez toujours pas à rejoindre une équipe, je vous mets le lien du site en description, vous devez juste créer un compte avec le hashtag de votre compte COC et le jetons un pays et ensuite tu rejoins l'équipe que tu veux. Pour l'instant, l'équipe à rejoindre, voilà je vais le dire les potes, moi je ne suis pas dans cette équipe mais le clan Gobain, ils ont quand même vraiment pas mal d'avance mais attention, la finale remettra un petit peu tous les compteurs à zéro. Pas exactement mais vous verrez bien. Du coup, il y a pas mal de choses aussi à gagner sur le site. Bon, il reste quelques jours donc n'hésitez pas quand même à participer. Voilà, vous voyez le petit calendrier de l'avant. Alors moi, je n'ai jamais gagné malheureusement. Mais du coup, là, à l'heure où je tourne, il y a encore deux iPads et un iPhone. Mais je crois que du coup, quand vous la vidéo sortira, il restera un iPad et un iPhone. Et il y a aussi un classement de trophée. Voilà, il y a Santé dans mon équipe qui est très très bien à la première place avec 5788 trophées. Moi aussi, j'avais rejoint. Voilà, j'ai rush un petit peu parce qu'en gros, il fallait rush un petit peu tous les jours pour que votre équipe ait un maximum de trophées. Et je suis monté de 1300 au début de l'event à 3200, je crois, à l'heure actuelle parce que ce n'est pas mis à jour directement. En vrai, voilà, c'est cool. Donc, rejoignez une équipe si jamais ce n'est pas fait. Et venez bien sûr regarder la finale sur la chaîne d'Inokstag demain à 20h30. Voilà, du coup, les potes, on se retrouve sur la scène de jeu. Merci encore à Clash of Clans de sponsoriser cette vidéo. Mais du coup, nous, on doit essayer de monter League Champion Suprême. Donc ça, c'est le deck que j'ai utilisé pour monter. Alors franchement, j'ai galéré. Au début, pour monter jusqu'à League, enfin sur la League numéro 9, la League 8 à 9, franchement, c'était très facile. Je jouais un deck Simtier Gell, j'étais en mode OK. Franchement, le défi ne va pas être si dur que ça. Et depuis que je suis League numéro 9, franchement, j'ai hâte, hâte de voir mon winrate parce que j'ai fait énormément de défaites. Et j'ai vraiment galéré à trouver le deck qu'il fallait parce que c'est dur. Bien sûr, les potes, il n'y a pas de secret. Tu as un niveau de moins sur chaque carte, c'est compliqué. Après, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai des tours niveau 15. J'avoue que malheureusement, je n'ai pas de compte niveau 14 avec des cartes niveau 14 pour vraiment faire le défi. Désolé les potes, quand j'ai amélioré le petit prince, j'ai gagné assez d'XP pour monter niveau 15 sur ce compte. Je ne m'en voulais pas. Je trouve que c'est déjà dur, en vrai, de monter Champion Suprême, surtout en début de saison parce que là, on est encore quasiment au milieu de saison. Si jamais, c'est le premier conseil que je vous donne, les potes, c'est vraiment d'attendre la fin de la saison pour monter Champion Suprême. Si jamais, vous ne pouvez pas monter vos cartes niveau 15 parce que ça reste très dur. Même pour moi, qui ai beaucoup d'expérience sur le jeu et qui joue énormément, j'ai du mal à monter en début de saison. Pour vous dire à quel point, c'est quand même assez complexe. Et pourtant, les adversaires ne sont pas exceptionnels, mais juste, ils ont des niveaux de cartes en plus et ça fait clairement la différence. Et autre point très important sur le choix de deck à adopter, éviter les decks beatbound, genre tous les decks très lourds comme Golem, Moloss, etc. Ça, ce n'est pas du tout bien parce que malheureusement, c'est des decks lourds et pour défendre, tu vas galérer, surtout avec un niveau de cartes en moins. Donc, soit des decks rapides. Les decks rapides sont très très forts. Alors malheureusement, pour moi, je ne pouvais pas jouer des decks rapides. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les cartes boostées de la saison, il y a l'Esprit Glace et les niveaux 15. Et du coup, je me suis dit vraiment, je ne vais pas de cartes boostées. Vraiment comme ça, au moins, on va faire plaisir à tout le monde. Que un deck full 14. Mais sinon, je serais parti sur un deck cycle avec un Esprit Glace à l'intérieur. Parce que les decks cycles, c'est très très fort en défense. Alors que là, on est plus sur un deck cimetière un peu beatdown quand même, tu vois, 3.9. Mais je m'en sors bien parce que, voilà, j'ai les dragons de l'enfer, j'ai une petite tombstone en boulise dans la méta qui est très très fort. Des électrocuteurs en défense qui sont plutôt cool. Après, est-ce que le deck est vraiment jouable de base ? Je ne suis pas sûr, juste, je suis à l'aise avec. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut prendre en compte, les potes, être à l'aise avec votre deck. Donc, voilà, vraiment, ça sera, bon, on va finir avec ça et on va pouvoir tranquillement partir, les potes, dans la première game. Allez, on est parti, du coup, les potes. Dans cette première game, ça fait une intro un peu longue. Mais voilà, je voulais vraiment vous donner un petit peu mes tips pour essayer de monter le plus rapidement possible League Champions Suprême. Encore une fois, il n'y a pas de secret, les potes. Attendez, vraiment, en fait, plus vous allez attendre pour monter Champions Suprême, en fait, plus les gens qui vont, enfin, qui, de base, montent Champions Suprême, vont monter Champions Suprême. Et du coup, il restera les joueurs un petit peu moins bons, vous voyez ce que je veux dire, sans être critique ou quoi que ce soit. Mais du coup, entre, enfin, sur le papier, plus facile. Mais ça reste de la théorie. On va mettre un petit poison sur les troncs. Alors là, trois mousquetaires niveau 15, vous deviez le début, frérot. Ça ne fait pas plaisir, je ne sais même pas si mon poison niveau 14 les tue. Je ne suis même pas sûr. Ouais, non, ça ne les tue pas, ça c'est vraiment chiant par contre. Parce que ça devrait dire qu'en fait, dans l'avenir, il peut les protéger. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Parce que du coup, il faudrait que je rajoute toujours des flèches dessus. Sauf que s'il les split tout le temps, bon, autant vous dire que ce n'est pas vraiment rentable. Ok. Est-ce que je tente le cimetière là-dessus ? Pour essayer d'aller tuer la pompe. Ah ok, la dégargouille, ça c'est pas une bonne nouvelle. Est-ce que le cimetière peut prendre un peu la pompe ? Ouais, bien joué les flèches. Ouais, malheureusement, j'ai essayé d'agressif. Mais là, vu qu'on a plus de temps, que le cimetière ne va pas faire grand-chose à la pompe. Il rajoute un zap quand même, c'est beaucoup d'élixir investi. Ça va, finalement, on s'en sort plutôt bien, j'ai envie de dire. Bon, pas un premier match-up facile. Pas un premier match-up facile. Surtout que là, maintenant, il a une deuxième pompe sur le terrain. J'ai des sorts en soi pour gérer la pompe, mais j'ai pas grand-chose pour défendre trois mousquetaires. On l'a vu à l'image du poison, c'est que je ne les tue pas entièrement, donc autant vous dire que c'est très, très, très dangereux. Ouais, je ne sais pas trop comment je vais gagner cette game. On va falloir essayer de jouer passif et attendre, en fait, je ne dirais pas l'erreur, mais en fait, que ses pompes se barrent, en fait. Et en ayant l'espoir qu'il ne repose pas des pompes. C'est un peu la seule stratégie qu'on a, là. Ok, après, c'est un joueur niveau 14. Ça, c'est une bonne nouvelle, en vrai. Il y a quand même des joueurs que j'affronte, qui ont des cartes 14. Bien sûr, ils n'ont pas tous full carte niveau 15. Il y en a quand même pas mal, on va dire, les termes. Mais il y en a parfois qui n'ont pas toutes les cartes niveau 15. Et on ne va pas se mentir que c'est tant mieux pour nous. Ça aussi, tu ne peux pas contrôler les joueurs que tu vas croiser. Est-ce qu'ils ont des cartes 14, 15 ? C'est un peu toi et ta chance. Ok, on va mettre un poison là-bas. Bon, ça va tuer la pompe. C'est que la mousquetaire, la première, n'a pas pris tant de dégâts que ça. Ça repart avec un... Tape le bullies, tape, 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 tape. Nice. Ok, ça, on a des flèches. Ok, il repart là-dessus. On va bien jouer le zap. J'avais oublié qu'il avait un zap, my bad. Je n'étais vraiment pas l'habitude de voir du zap que quand l'adversaire le joue. J'avoue que j'ai oublié un petit peu. Ok, le problème, c'est que pour l'instant, en vrai, il n'est pas bête. Tu arrives à poser des pompes à chaque fois. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, si je fais une petite erreur en défonce et tout, il va pouvoir vraiment me punir. Et ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. J'aurais bien aimé qu'il arrête de poser des pompes à un moment donné. Et ouais, le fait que mon poison ne tue pas ça, par contre, c'est vraiment dérangeant. C'est ce qui me dérange le plus dans la game. Ok, il a joué son zap. Le problème, c'est que mon dragon d'enfer va tomber. Je suis obligé de redéfendre derrière. Je n'ai plus de thumbstone. Et là, je commence à être dans l'assos, en fait. Là, je commence à être dans l'assos au niveau élixir. Tout ça, parce que mon poison ne tue pas les 3 moumous. Ça, c'est vraiment problématique. Et on ne peut vraiment pas push depuis tout à l'heure. Ok, pas mal le chuchu. C'est que je ne peux pas push, en fait. Il y a des nouvelles 3 moumous qui vont tomber. Nice, en vrai. Ok, il y a peut-être un cimetière qui part de l'autre côté lent. Ok. Ok, la défense qui est bonne. Tap. Nice, le boubou. Il ne va pas tuer les deux, mais ce n'est pas très grave. On va pouvoir flèche là-bas. Nice. Il part logiquement ici. Allez, allez, allez. Allez, la défense. Allez. Nice, la mousquetaire qui tombe. Parfait. Les garous vont me faire un peu mal au D2, malheureusement. Après, je suis devant. Bon, il y a juste full def à faire. Allez, full def les potes. Et cette première game va être win pour nous. Je n'ai même pas besoin de mettre de poison. C'est chill. On va juste vraiment full défendre. Alors, on va chercher. Cette première game, elle fait plaisir. Elle fait vraiment plaisir. Et je vous dis, en fait, le deck là, en vrai de vrai... Alors, encore une fois, est-ce qu'il est vraiment jouable dans... Enfin, si j'avais des cartes niveau 15, est-ce qu'on l'adore classique, je pourrais monter avec ? Je ne sais pas. Je ne peux pas faire de plan sur la comète. Mais je me suis inspiré du deck que je jouais à l'époque avec le roi squelette et la Valkyrie, les électrocteurs. Je l'ai dit dans l'intro, ce qui est important, c'est d'être à l'aise avec son deck. Tu vois, la méta, en vrai de vrai, si tu vises pas le top ladder, t'en as rien à faire, la méta. D'accord ? C'est pas un truc que tu dois focus en priorité. Surtout à niveau, en fait, les gens, la méta, ils n'ont rien à foutre. On va dire les termes, ils se sont foutent complets de la méta. Il y en a qui vont essayer de s'inspirer de ça, etc. Mais, encore une fois, l'important, c'est d'être à l'aise avec son deck. La preuve, c'est qu'il y en a les potes dans le top ladder qui rushent avec des decks qui ne sont pas à méta. Bon, un peu moins facile à l'heure actuelle, étant donné qu'il y a les évolutions et tout qui sont arrivées sur le jeu. Donc, t'es limite obligé de jouer méta. Bon, j'abuse, mais pas très, très loin. Alors qu'à une époque, rappelez-vous, genre, il y a des gens, genre, comme Sémé, qui jouaient... Sémé, ils jouent un jeu en squelette ballon or de gargouille bizarre. Je sais plus qui jouait, ils jouaient en squelette cochon, sorcier. Enfin, c'est Denis Cytoprox. Enfin, bref, tu vois. Parce qu'ils sont à l'aise avec leur deck et du coup, ils arrivaient à faire des très, très grosses performances. Bref, du coup, première game de win. Elle fait plaisir celle-ci, je ne vais pas vous mentir. Et du coup, on enchaîne directement sur la game shant. Allez, on est parti du coup, les potes, dans cette game suivante contre Chiczy de Ticostop. Bon, de base, je m'étais mis à une victoire de plus que d'habitude. Genre, généralement, j'aime bien faire cinq games. Mais là, j'avoue que je me suis mis à portée de quatre victoires parce que, bon, je me suis dit qu'à tout moment, je fais une défaite. Après, si je vois, voilà, les potes, je vais être franc. Si je vois que je prends un peu de temps, je ferai un cut. Je referai des games de mon côté pour essayer de monter. Le but, dans tous les cas, c'est qu'on y arrive. Je ne vais pas vous faire une vidéo de huit heures. Ça ne sert à rien, mais il y a des moments, à un moment donné, où j'étais à six, sept victoires et je suis redescendu à zéro. Tu vois, parce que c'est le jeu, tu vois. Malheureusement, parfois, tu te fais un peu avoir. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps. Tu vois, j'ai attendu un peu. Il y a un moment donné, j'étais à sept victoires pendant deux, trois jours. Je dirais deux jours. Et du coup, j'ai attendu. J'ai attendu, je n'ai pas fait de game. Juste, j'ai attendu que ça se tasse un petit peu, que ce soit un petit peu plus facile. Je vais être franc avec vous, les potes. C'est que la vidéo, j'aurais pu la faire il y a trois jours, mais j'aurais peut-être beaucoup plus galéré que ça, tu vois. Donc, il y a des petits minors de poison. Par contre, ça ne m'arrange pas du tout, ça. Après, ça dépend si l'adversaire, ce n'est pas trop bien de jeu. Ça peut être good pour nous. Après, c'est que là, par exemple, les chauves-souris ici, elles vont faire très, très mal. Ça va. Ah, ça va. Heureusement que c'est des chauves-souris 4. Je pensais que mon D2 allait mourir un petit peu plus rapidement que ça. Après, on a déjà pris pas mal de dégâts à droite parce que malheureusement, je n'ai pas pu tuer les sapeurs entièrement. Donc, j'ai pris une connexion. Après, là, on voit un avec le deck. Forcément, j'ai un deck qui est assez lourd. C'est pour ça que je vais éviter de push. Non, c'est pas un sapeur. C'est les gobelins parce qu'ils m'ont full gratté, non ? Ok. Le bulliste dans la game va pouvoir... C'est potentiellement la clé dans la game, le bulliste. Je ne sais pas si c'était voulu, le fait que mon bulliste revienne sur le mineur. Il est très, très agressif par contre, l'adversaire. Il est très, très, très agressif. Ça, c'est le problème des joueurs mineurs sapeurs un petit peu plus bas niveau. C'est qu'ils jouent un petit peu n'importe comment le deck. Ils sentent qu'ils ont un H24 de lexir, donc ils pushent bêtement. Tu vois, genre la bûche dans le vent, tout ça, c'est vraiment... Ça, c'est des symptômes de joueurs qui ne sont pas habitués à jouer mineur sapeurs. Ça se sent. Tu vois, pareil, les chouves-souris, elles sont inutiles. Les sapeurs aussi. Tu vois, vraiment, en fait, il va faire que ça. Donc là, en fait, on va attendre potentiellement une erreur de sa part. On va avoir peut-être push là-dessus, en vrai. Peut-être un timing, là. Là, je vais tanker mes troupes avec le cimetière, normalement. Ah, dommage, je n'ai pas réussi. My bad. En plus, c'est celle-là, cyclé les chouves-souris. Ouais, pas ouf, là. Surtout que je viens de jouer mes flèches là-dessus. C'est dommage, je pensais que mon cimetière, elle est tankée, mais il n'a pas du tout tanké. Ouais. Oh, quoi ? Ah ouais, la tombstone niveau 14. Ah ouais. Bon, c'est pas grave, ça équilibre les tours. Ouais, du coup, il met de la pression de l'autre côté, il a raison. Là, par contre, c'est bien jeu de sa part. Ouais, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Après, la belle chouche, vous, le kéf sur la première truc. Et je pensais vraiment que mon cimetière allait se faire tanker par le... Enfin, que le cimetière allait tanker mes troupes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ouais, il défend bien. Oh, le blist ! Nice. Allez, allez, allez. Là, j'ai investi beaucoup dans ce push. Et il va mettre... Oh, nice. Ouais, si j'ai un poison là-bas... Ouais, parce qu'il va sûrement mettre les chouves-souris, c'est normal. Allez, 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 les dégâts. Allez ! Allez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. C'est exceptionnel, les dégâts qu'on vient de mettre ici. J'ai énormément forcé. Sur le push, vraiment, j'ai joué comme un débile. Mais je sentais qu'il y avait de la place. Et la place, elle était là. La preuve, c'est qu'on a mis beaucoup, beaucoup de dégâts là-dessus. Il a un peu paniqué en défense. Et même avec des cartes 14, vous avez vu, en mettant de la pression intelligemment, en savant... Enfin, en... En sachant. Bon, bref, je sais... Quand tu sais mettre la pression au bon timing, et bah, ça passe. Parfait. Hop, nickel. Deuxième game, deuxième win. Parfait. Après une première game, tout à l'heure, contre trois mousquetaires. Mon poison, tu ne fais pas les mousquetaires. Là, on vient chercher du mineur sapeur. Mais là, je vous l'ai dit, ça sentait direct que l'adversaire, il n'était pas très très fort avec mineur sapeur. Ça, encore une fois, manquait de respect. C'est pas le but. Bon, s'il est nul, c'est mon frère. Le mec qui part en couille. Non, en vrai, de vrai, ça s'est senti direct, parce qu'en x1... Et c'est... Pourquoi je dis ça et ça sentait ? Parce que je suis pareil, en fait. Vraiment, au début, quand je me mineur sapeur, j'étais pareil. Tu vois, tu ne sais pas trop quoi faire avec le deck. Tu es perdu, tu envoies tes cartes bêtements, et ça se voit, en fait. Ça se voit directement. Et là, vraiment, si je voulais voir le profil... Ouais, tu vois... Bon, il a... Quoi ? Mais comment tu passes d'un top 663 à faire 1900 délots saison dernière ? Mais c'est impossible. Mais attendez, non, mais comment... What ? Il a fait 20 victoires ? Hein ? Mais c'est impossible. Non, je suis... Au pire... Non, je pense qu'il n'est pas du tout habitué à jouer aux mineurs sapeurs. Ça se voit vraiment. Tu vois, c'est comme moi, avec d'autres decks. Je suis nul à chier. Non, je pense que c'est forcément ça, l'explication. Bon, alors là, j'avoue que je suis un petit peu... Je suis un petit peu perdu, là. Comment il peut avoir 3043 délots ? Même dans l'ancien ladder, tu vois ? Avoir des 20 victoires et jouer comme ça, mineurs sapeurs. Ouais. Est-ce que c'est moi vraiment qui, sur mode, je suis trop méchant et en vrai, il jouait pas si mal ? Non, je voulais pas voir le replay, par contre. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression que c'était pas fou. Bon. Bref, du coup, on s'en fait. On s'en fiche quoi qu'il arrive. Même s'il a un bon profil, j'ai envie de dire, surtout en mieux, c'est qu'on est capable de battre quand même des bons joueurs avec des cartes 15 en face, même s'il avait pas tout niveau 15. Assez de cartes niveau 15 plus que nous. En tout cas, ça, c'est une certitude. Et on a quand même réussi à le battre. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Enfin, bref, du coup, on enchaîne sur la game suivante. Allez, on est parti, du coup, les potes, dans cette game suivante contre JQ Mir. Icky JQ Mir. Bon, nous sommes à deux victoires. Alors, actuelle, à deux victoires de la Ligue Champion Suprême. On va essayer de tout donner jusqu'à l'atteindre. Si je peux ne pas faire de défaite dans la vidéo, moi, je dis pas non. Si je peux ne pas avoir de défaite dans la vidéo, les potes, je vais pas vous mentir que ça m'arrangerait de fou. Alors, il joue le Petit Prince qui est full buggé. Ouais, parce que là, la vidéo, sinon, ce serait trop facile. Ok. Mais en fait, pour ceux qui n'ont pas vu le bug, bon, normalement, c'est réglé. Là, le rouge part, je crois qu'il y a eu une maintenance ce matin. Mais en gros, pour faire simple, c'est que le Petit Prince ne peut pas se faire reset. En fait, il va augmenter ses dégâts, mais même s'il avance, s'il bouge, etc. Ce qui, normalement, est le cas quand il bouge, il reset ses dégâts. Là, en fait, il ne reset pas. Donc, s'il a ses dégâts max, il te tape pendant 8 ans, genre. Ok. Bon, ça, c'est forcé un peu, mais... Comme c'est qu'il a ses dégâts max. Tu vois, là, il n'est pas reset. Donc, ça, qui me pose problème un petit peu. Vous voyez, là, il a encore ses dégâts max. Ça, vraiment, c'est... Ça, par contre, c'est quelque chose qui me dérange avec Supercell, c'est qu'à chaque mise à jour, chaque mage, vraiment, chaque mage, sur CR, il y a des bugs tout le temps. Ça arrive tout le temps. Vraiment, toutes les mages, on se dit C'est vraiment ça. Je trouve ça tellement relou. Comment tu peux être une entreprise qui brasse des millions d'euros et ne pas réussir à faire une mise à jour qui n'a pas de bug ? Genre, vraiment, ça, c'est... Ça m'insupporte. Bref. On n'est pas là pour faire leur procès, mais bon. Ce serait bien qu'un jour, quand même, il fasse attention. Ok. Encore un poison. On a bien pre-shot le mineur derrière. Esprit-glace évolutif, par contre, ça, c'est assez rare. Je dirais que je ne l'ai pas souligné. Mais après, il est up. Il cycle un petit peu plus vite, du coup, maintenant, dans l'esprit-glace. Tu peux l'avoir avec deux cycles au lieu de trois. On va mettre un poison sur le petit prince. Le problème, c'est qu'encore une fois, mon poison niveau 14, je ne suis pas le petit prince niveau 15. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit est-ce que je n'aurais pas non plus fui à Barbare avec ou à la place des flèches. Les flèches dans la méta, vu qu'il y avait beaucoup d'archers, tu ne peux pas les ignorer, en fait. Tu ne peux pas vraiment jouer sans les flèches. On ne va pas qu'il y ait de Kappa, c'est assez logique. Ici, on va mettre Electrocuteur. On va essayer de remettre la pression comme tout à l'heure. Comme on avait fait, ça avait super bien marché. Nice, voilà. Le petit prince qui tombe. Allez, il faut continuer à mettre la pression même s'il y a l'esprit-glace évolutif qui va faire une bonne défense, en vrai. Après, il y a deux tours à bombes quand même sur le terrain. Allez, deux tours à bombes là, qu'on fait vraiment le top de four. Ouais, le problème, c'est qu'il a colis. Ouais, il a bien d'œuf, contrairement à tout à l'heure, là. Ouais, non, c'est une belle def. Ouais, c'est une belle def, là. Sauf que le problème, c'est que s'il def comme ça, alors que là, j'ai mis mon plus gros push, c'est un petit peu compliqué, là. En plus, j'ai raté mon timing. Ouais, je trouve que je redéforme. Ça me coûte cher, là. J'ai raté mon bully, j'avoue que j'ai paniqué un petit peu. J'ai paniqué parce que, ouais, dans ma tête, là, j'allais vraiment mettre beaucoup plus de dégâts que ça. Non. Je pensais vraiment mettre beaucoup plus cher que ça. J'avoue que j'ai vraiment vraiment le sfum. Ok, carrément. Ok, j'ai bien gratté. Il flore, ça fait toujours le même move à la droite, là. Alors, je sais que c'est broqué dans la méta actuelle, mais je vais essayer de défendre, quand même. On prend vraiment pour un knife, hein. Et on va aller chercher la game. On va aller chercher la game 13 secondes, je suis pas sûr qu'ils mettent autant de dégâts que ça. On va quand même sécure en remettant en cimetière un poison qui va partir. On va sécure jusqu'au bout, les potes. Et on va aller chercher cette game. On va aller chercher cette game, les flèches qui viennent pré-shot, les gobelins. On vient faire tomber la tour. J'ai eu peur, hein, vraiment. Quand j'ai mis mon énorme push à gauche, je me suis dit, ouais, il va peut-être défendre, mais il va prendre quand même très, très cher. Et quand j'ai vu que sa tour avait quasiment pas pris de dégâts, je t'envoie de dire, alors... Comment expliquer ce qu'il est en train de se passer, là ? Parce que si je mets un énorme push comme ça et qu'il arrive à défendre, c'est pas bon augure pour la suite. Mais en vrai, c'est tout à bon. Elles ont fait un taf monstre en défense. Et le petit prince, le bug, vraiment, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable parce qu'il y a des timings, tu vois, où je défendrais pas le petit prince en temps normal parce que je sais qu'il se fait reset ses dégâts et le temps qu'il récupère des dégâts corrects, ça met du temps quand même. Tu vois, c'est quand même assez long. Sauf que là, c'est instant. Sauf que, tu vois, par exemple, à droite, il y a des moments donnés où je suis obligé de rajouter parce que si tu rajoutes pas, tu perds la tour. Tu vois, tu prends tellement cher, ça va trop, trop vite. Il faut vraiment faire attention à ça. Bon, comme je vous dis, normalement, Rennes d'archer, je crois que j'ai déjà max. Malheureusement, donc ça me sert à rien sur le petit compte. Mon petit compte est pas full max. Genre, j'ai pas mal de cartes niveau 14, mais pas tout. Ah non, là, ok, parce que je sais que le classement, il bug aussi. Il y avait des joueurs qui voyaient pas les pseudos ni les lots. Bon, bref, moi, ça va, j'ai pas le bug là. Enfin, bref, du coup, les potes, on est potentiellement in-game si tout se passe bien. Et en vrai, ça aurait peut-être été le bon call de faire parce que je vous dis, j'ai lancé une game juste avant la vidéo, tu vois. Je me suis dit, comme ça, moi, je me chauffe un petit peu et je regarde si je peux juste gagner une game avant de... Parce que faire 5 victoires de suite, j'étais pas sûr de pouvoir le faire. Finalement, bon, si je gagne ça, là, ça sera le cas, mais... Mais vous voyez que les games, elles sont pas non plus faciles, faciles, tu vois. On sent quand même que les joueurs sont un petit peu perdus, mais ça peut aller vite. Et après, j'ai de la chat parce que j'affronte quand même pas mal de mineurs poisons et contre mineurs poisons, j'ai quand même pas mal de... Enfin, des troupes fait... Ok. Ok, je suis pas placé en bluiste. Je suis obligé de flèche de l'autre côté, là. Oh, ça m'arrange pas, ça. Le problème, c'est que sinon, je prends trop cher. Là, il a frifu à Gobelin. Ouais. Je prends moins 1000 là-dessus, ça fait mal. Moins 1000, 2. Ouais, moins 1000, c'est ça. Moins 1000, ouais. Le problème, c'est que j'avais rien pour gérer le gang de Gobelin sur le terrain. Ok, il a l'esprit glace. J'allais dire, attendez, comment il défend ? Mais ouais, il a l'esprit glace. Évolutif ? Non, en plus. Bon, là, le problème d'avoir un deck lourd, c'est dans ce genre de situation, avoir un deck lourd, c'est pas du tout avantageux. C'est pas du tout avantageux parce que le problème, c'est que Lockbait, en soi, quand tu joues cimetière poison, c'est pas horrible comme matchup. Le souci, là, dans cette game, c'est que j'ai un deck qui cycle très 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 lentement. Voilà, c'est 3.9 quand même, c'est très très long par rapport au Lockbait. Et du coup, je vais pas tout le temps avoir les flèches en défense sur le feu à Gobelin. Donc ça, c'est un peu relou. Il a déjà cyclé ça ? Attendez, parce que l'on voit, s'il part avec Gong de Gobelin, je suis dans l'assos. Bah, je défends pas. Bah, je défends pas. Avec un chevalier évolutif, là. Oh, il a une boule de feu, il a pas de roquette. Bon, alors là, les potes, je suis pas magicien. Non, non, je perds la tour. Je perds la tour, quoi qu'il arrive. Bon, je pense que la game, elle est FF, là. La game, elle est FF, trop dur. En fait, j'ai mon start, mon start de game. J'ai mis le chevalier. Je peux pas gagner la game. Je pense que je vais lui laisser la game, ça sert à rien. J'ai mis mon bulliste à gauche en pensant que ça allait être pas mal. Sauf qu'il est parti avec Gong de Gobelin. Et puis, je vous dis, le match-up est dur dans le sens où si c'est des cartes, même niveau, tu vois, il y a un moment donné, je peux assumer des dégâts et essayer de repartir. Mais là, en fait, c'est trop dur, trop dur à def. C'est pas grave. Il fallait une défaite, c'est sûr. Je le sentais dans tous les cas qu'à un moment donné, ça allait arriver. Faut pas être en mode OK, c'est grave. J'ai perdu la game. Est-ce que l'adversaire est meilleur que moi pour autant ? Je ne pense pas. Juste que, bah, tu vois, il y a des match-up comme ça. Déjà, de 1, tu peux pas faire grand-chose parce que ton deck n'est pas adapté au deck que tu vas croiser. Et en plus de ça, avec des cartes niveau 15 en face, avec une version un petit peu adaptée sachant qu'il a une boule de feu. Bon, bah, malheureusement, mes électrocuteurs en défense ne servent pas à grand-chose. C'est pas grave. On relance directement. C'est pas dramatique. Je savais. J'en étais sûr que ça arriverait. Maintenant, il faut juste rester concentré. Même si c'est frustrant, tiltant. Parce que je déteste perdre contre des joueurs je dirais pas moins fort que moi. C'est très prétentieux. Bon, en vrai, c'est sur le papier, les mecs sont pas... Ils sont loin d'avoir mon niveau, je pense, quand même. Mais du coup, c'est très frustrant. Et surtout que tu sais que t'as des cartes en dessous. Du coup, c'est encore plus frustrant. Tu vois, tu fais le mélange des deux et vraiment, le mental, en fait, sur ce genre de défi... Bon, moi, c'est un défi. Il y en a, c'est juste votre quotidien. Le mental, c'est très, très important. Il faut vraiment pas négliger ça. Je vous assure que c'est plus dur de rush comme ça que de rush top ladder. Je suis très, très premier degré sur ce que je suis en train de dire. C'est beaucoup plus compliqué. Mentalement, je parle. Ok, Tornade, c'est logique. Nice, la DFE. Ok. En vrai, je vais peut-être envoyer directement. Il va avoir les archers. Je sais que mon chevalier va mourir rapidement. J'ai pas eu la deuxième. C'est vraiment pas flèche. J'ai mis zéro dégâts, là. C'est un petit peu problématique que mon cimetière mette zéro dégâts alors qu'il l'a fait à barbard directement. J'ai pas réussi à flèche comme un débile. Ok. Ok. Bon. J'ai déjà affronté ce match-up. J'ai déjà affronté ce match-up. Le seul problème, c'est le bullise dans la game. Parce que du coup, avec ses dégâts de zone, il peut vraiment tuer tes électrocuteurs qui sont en train de taper l'électrogeant alors qu'électrocuteur, c'est une très, très bonne défense à l'électrogeant. Parce que normalement, ils ont pas de boule de feu. Ils ont une faute dans leur deck. Donc, c'est un peu le seul problème de la game. Oh, la foute directe comme ça, là. Après, c'est que même si j'envoie cimetière, il a les archers rivaux. On va quand même essayer, mais... Ah, voilà, les archers rivaux qui sont tombés. Après, le DDE va quand même faire un très, très bon taf. En vrai, ça, c'est cool. Comme me permettre un petit peu de poison dans le vent, là. J'ai pas grand-chose de tafère dans tous les cas. On va repartir bullies tranquillement. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, on est passé devant pour l'instant. 200 HP d'avance. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est toujours ça de pris. Je vais partir des deux de l'autre côté pour éviter les... les foudres rentables. Ok, je vais mettre les flèches là-bas. Ok, ça, c'est chiant, par contre. C'est vrai que j'avais oublié qu'il avait un mod. What ? T'apprends pas l'agro de mon bulliste ? Ah bah, super. Je pensais vraiment que ça avait l'agro de mon bulliste ici. My bad. C'est pas le cas. Ok. Il y a le cimetière, le cimetière, le cimetière. Oh, le clutch du cimetière, ça, c'est une sacrée dinguerie quand même. J'adore la... Qu'est-ce que j'aime, parce que je vais essayer de carpe. Nice. Faut que je repuie la chambre. Ah, il n'y a pas de pas attendre. Nice. Le timing, les potes. Le timing. Le timing est pas mal. Le timing est vraiment pas mal. Let's go. Ok, on a réussi à punir au moment où il le fallait. Je n'ai pas trop compris sa défense du cimetière, mais tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux. C'est aussi les erreurs de la part des adversaires. Encore une fois, il faut savoir les trouver, les provoquer. On a su le faire correctement ici. Hop, et là, on se remet directement dedans. Et pourtant, là, cette fois-ci, par rapport au lockbait, tu te dis « Ah, lockbait, il y a peut-être plus de chance de gagner la game que ce deck-là. » Et finalement, je me sens beaucoup plus à l'aise sur affronter un électrogeant qu'un deck lockbait. Enfin, c'est con, dit comme ça, mais je suis beaucoup plus à l'aise. Parce que je sais que tu peux aller vite punir l'adversaire, alors que le lockbait, en fait, même si l'adversaire fait une erreur, il peut potentiellement toujours avoir quelque chose dans la main pour défendre. Et ça, c'est assez chiant. C'est les deck cycles en général, dans tous les cas. Ok, allez. Deuxième chance pour passer League Champions Suprême. Ce serait cool de le faire maintenant. J'aurais peut-être... Ouais, c'est pas... Faut pousser de défendre. Bon, ça passe, mais ça coûte cher. Pas incroyable, j'ai un peu panique. Ok, on va pouvoir activer la tour du roi, c'est cool. Ouais, je vais attendre quand même. On va me faire gratter un peu par le chouchou, mais c'est pas grave. J'assume quand même pas mal des dégâts, mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. On va repartir cochon, c'était sûr. Je vais prendre deux coups de cochon, non ? Ouais. Ok, bon, c'est le foin. C'est le foin, les deck cycles, tout ça, tu connais. Je vais pas refaire la chanson. Ok, par contre, j'ai pas vu quelle carte il avait en évolution. Est-ce que c'est le chevalier ou l'artificiaire ? En fait, les deux me font chier, mais... Est-ce que je serais plus à l'aise contre... Je pense que je serais plus à l'aise avec l'artivoli... Ouais, non, je suis même pas sûr. Ouais, je sais pas, j'avoue là, parce qu'il m'arrangerait. Faut attention, parce qu'en fait, la prochaine carte qui joue, c'est l'évolution. Bon, est-ce qu'il va aller jouer maintenant ? Allez, je joue là maintenant, comme ça je sais. Ok, c'est l'ortie. Ok. Bon, là, il va la jouer. J'ai le poison. Ah, voilà. Ok, T2. Ça, ça m'arrange pas du tout, par contre. T2, c'est très fort contre les decks cimetières comme ça, là. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Ouais, belle bûche. Rien de dire ça. Viens jouer le tanking. Par contre, c'est une bonne nouvelle. Il a une boule de feu et pas... Bon, bonne nouvelle, je la prends un peu tard, mais... Ouais, belle défense quand même. Ouais, la T2 va m'embêter. La T2 va drastiquement m'embêter dans cette game. On va quand même cimetières un peu yolo. Mais ils ont quoi pas savoir défendre un cimetière, par contre ? Non, elle a pas retapé. Mais là, elle tape ma tour, là ? Oh, c'est dingue, quand même, hein. Oh, c'est noir, c'est m'embêtant. C'est génial. C'est así. ents très bien. C'est là ? C'est très bien. allez allez let's go ok c'est bon oh let's go oh j'ai eu peur j'ai eu peur j'avais beaucoup de retard dans la gamme j'avais énormément de retard et c'était deux et tout mais heureusement qu'il l'a joué en fait bêtement heureusement qu'il l'a joué bêtement il l'a joué beaucoup trop offensif et on a pu finir mais c'était pas facile c'était pas facile mais on atteint cette ligue champions suprême avec une défaite de plus voilà 67% c'est un win rate éclaté au sol je pensais vraiment que j'allais quand même faire mon pire win rate mais c'est pas mon pire mon pire je crois que c'est 63 sur une saison vraiment j'étais full tilt en début de saison pareil parce que forcément encore une fois si tu attends en milieu de saison pour monter ça reste toujours plus facile qu'au début ça il faut bien s'en rendre compte à 100% début de début de saison est beaucoup plus beaucoup impressionnant qu'un 100% fin de saison bref ça reste un 67% avec des cartes niveau 14 contre niveau 15 1730 délots bon on est seulement top 2900 mais mais on l'a fait on a fait on a réussi ce défi avec ce petit déclat franchement ça régale bon la vidéo a pris un petit peu plus de temps sinon je voulais en vrai je voulais trop faire un truc où j'ai atteint la ligue champions suprême j'améliore tout niveau 15 avec le compte et juge je détruis le premier adversaire que je croise mais la vidéo est déjà pas mal longue donc on va s'arrêter là mais j'ai bien fait c'était le bon call de commencer à quatre victoires parce qu'on a fait une petite défaite vous avez vu important le mental pas tilt c'est pas grave c'est une défaite on s'en fout on lance derrière et c'est pas c'est pas problématique enfin voilà j'espère que vous avez kiffé ce petit défi en vrai qu'avait l'air assez simple sur le papier mais je vous assure que j'ai fait pas mal de stream où j'ai bien 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 galéré si jamais vous avez kiffé bon n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à s'abonner ça fait super plaisir sur ce c'était moi je vous fais des bisous puis c'est tout Sous-titrage ST' 501